Peu connu en Occident mais culte au Japon, la saga Ganbare Goemon fait partie des licences emblématiques de Konami, ayant connu de multiples épisodes, spin-off et jeux dérivés. Dans ce Retro & Magic, nous ne parlerons que des aventures du ninja aux cheveux bleus et sa bande constituant la série principale, et pas des épisodes non-canons. Ishikawa Goemon était un célèbre brigand qui aurait vécu au XVIe siècle au Japon et détroussait les riches pour donner aux pauvres. Il fut ébouillanté vivant sur la place publique après avoir tenté d'assassiner le seigneur local. Souvent surnommé le Robin des Bois japonais, le personnage de Goemon a inspiré quantité de romans, films, mangas, animés, et est également un sujet récurrent du théâtre Kabuki. La première fois que Konami s'empare du mythe, c'est sur Borne d'Arcade avec Mister Goemon, où il s'agit de traverser les niveaux de gauche à droite en évitant de se faire attraper par les gardes. Goemon peut se défendre à l'aide de sa bonne vieille pipe à tabac, ou bien en jetant à la face des ennemis toutes sortes d'objets ramassés en cours de route. Le jeu se démarque par ses graphismes évoquant les estampes ou kiyo-e. Un peu plus tard la même année, Goemon débarque sur NES dans Gombare Goemon Karakuri d'Ouchu, un jeu qui évoque la rencontre improbable entre Zelda et un beat'em up. Goemon doit progresser au sein de niveaux labyrinthiques et bourrés d'ennemis, dans le but de trouver trois passes lui permettant de passer au niveau suivant. Ces passes sont souvent bien cachées, mais il est également possible de simplement collecter suffisamment d'argent pour acheter les passes au magasin du coin. D'autres items sont disponibles et souvent bien pratiques, à l'image de la bougie qui révèle les passages secrets, ou la statuette de Mannequineko qui améliore l'allonge et la force de frappe de Goemon. Une particularité du jeu est que de nombreux bonus n'apparaissent que lorsque Goemon saute à proximité. On se retrouve bien vite à bondir gaiement dans les niveaux dans l'espoir de faire apparaître des items. Malheureusement, le jeu s'avère très répétitif. Goemon fait son grand retour sur NES trois ans plus tard dans Gombare Goemon 2, qui bien que très similaire, améliore grandement la formule de l'original. Les niveaux sont plus variés, avec notamment des séquences en scrolling horizontale qui rappellent le jeu d'arcade. La progression est plus claire et on peut désormais jouer à deux, le deuxième joueur incarnant Ebisu Maru, un petit bonhomme rondouillard vêtu de bleu. Gombare Goemon 2 marque également les débuts du grain de folie douce qui caractérise aujourd'hui la série. Joues de mots douteux, anachronisme, robots et aliens sont de la partie. Et le jeu regorge de petits détails et animations amusantes qui rendent le monde de Goemon particulièrement drôle et vivant. L'arrivée de Goemon sur Super Nintendo marque également sa première incursion en Occident. Sorti au Japon sous le titre Gombare Goemon Yukihime Kyuchutsu Emaki, le jeu est rebaptisé The Legend of the Mystical Ninja en Europe et aux Etats-Unis. Goemon et Ebisu Maru doivent sauver la princesse Yuki, enlevée par de mystérieux fantômes apparus dans la ville d'Edo. Se situant dans la droite lignée de Gombare Goemon 2 sur NES, Legend of the Mystical Ninja continue d'améliorer la formule, alternant des phases d'aventure dans les villages et des séquences d'action effrénées. Les graphismes sont très soignés et la bande son tire son épingle du jeu avec des thèmes aux sonorités traditionnelles qui restent en tête longtemps après l'extinction de la console. Le seul vrai défaut de Legend of the Mystical Ninja est son système de sauvegarde par mot de passe particulièrement lourd. La suite des aventures de Goemon sur Super Nintendo restera malheureusement cantonnée au territoire nippon. C'est d'autant plus dommage que les trois autres épisodes de Goemon sur cette machine s'avèrent excellents. Dans Ganbare Goemon 2 Kiteretsu Shogun McGuinness, Goemon doit contrecarrer les plans de l'infâme Général McGuinness, un occidental qui cherche à détruire le mode de vie japonais avec son armée d'hommes-lapins. Le jeu est cette fois-ci un pur jeu de plateforme action en scrolling horizontal et ça lui réussit plutôt bien. Le joueur peut prendre le contrôle de trois personnages, Goemon, Ebisumaru et Sasuke, le ninja automate. Cet épisode marque également les débuts du Goemon Impact, un robot géant qui réapparaîtra régulièrement dans la série. Konami joue la carte de l'alternance en revenant à un gameplay plus traditionnel dans Ganbare Goemon 3. On retrouve donc les phases d'aventure à la Zelda auxquelles succèdent des niveaux de plateforme. Quatre personnages sont jouables, la femme ninja Yae se joignant à la fête. Le scénario est une fois de plus délirant. La descendante d'Ebisumaru, qui se révèle être une nonne de confession catholique, a volé une machine à voyager dans le temps et seul Goemon et sa bande peuvent l'empêcher de changer le cours de l'histoire. L'aspect aventure est beaucoup plus développé avec de vrais puzzles à résoudre pour progresser. Cela rend le jeu particulièrement ardu si l'on n'a pas la chance de lire le japonais. La quatrième et dernière aventure de Goemon sur la 16-bits de Nintendo est souvent considérée comme le meilleur jeu de la série. Il s'agit à nouveau avant tout d'un jeu de plateforme, les phases d'aventure ayant été réduites au minimum, mais dans lequel on retrouve l'excellence du Konami des grands jours. Mener tous azimuts, cet épisode entraîne le quatuor de héros dans l'espace pour affronter le maléfique tyran galactique Harakiri Seppukumaru, au nom lourd de sens. Chaque personnage se retrouve rapidement échoué sur une planète et devra utiliser ses compétences propres pour triompher des sbires du méchant, un peu à la manière d'un autre jeu Konami, Bucky O.R. sur NES. Frénétique, fun et hilarant, et porté par des graphismes chatoyants et une imagination débordante, Ganbare Goemon Kirakira Do Chu Boku Ga Ganser Ni Natawake, rien que ça, est un des meilleurs jeux de la console et on ne peut que déplorer qu'il n'est pas connu de sorti sous nos latitudes. Après quelques errances sur PlayStation, qui ne sont pas considérées comme relevant du canon de la série, Goemon fait son grand retour sur une console Nintendo et en Occident avec Mystical Ninja starring Goemon sur Nintendo 64. Le petit voleur et sa clique de fort banc y franchissent le cap de la 3D. On est toutefois loin de l'excellence d'un Super Mario 64 ou d'un Ocarina of Time, et Goemon 64 souffre malheureusement des défauts inhérents à la première génération de jeux sortis sur la machine, des graphismes simplistes et cubiques, une maniabilité perfectible et surtout des caméras peu pratiques qu'il est impossible de diriger manuellement. Toutefois, s'il ne s'agit pas d'un grand jeu, ce nouveau cru de Goemon s'avère très fidèle au cahier des charges de la série, avec un déroulement très proche du troisième épisode sur Super Nintendo. Proposant encore une fois un gros concentré de délire et une bonne humeur contagieuse, le jeu s'avère sympathique malgré ses nombreux défauts. Les connaisseurs apprécieront notamment le thème musical d'Impact, interprété par nul autre que le grand Mizuki Ichiro. Trois ans plus tard et fort d'une bonne maîtrise de la console, Konami retente sa chance avec Mystical Ninja 2. Il s'agit cette fois-ci d'un jeu de plateforme action en 2D et demi dans la lignée des deuxième et quatrième épisodes sur 16-bits. Cette fois-ci, c'est une grande réussite à classer parmi les meilleures aventures de Goemon, Ebisumaru, Sasuke et Yae. Mystical Ninja 2 est probablement l'un des meilleurs titres disponibles sur Nintendo 64 et un must pour tous les amateurs de plateforme. Konami y apparaît au mieux de sa forme et le jeu s'avère très fun en coop, les deux joueurs pouvant effectuer des actions combinées. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la franchise et ses nombreux spin-offs. Après quelques tentatives plus ou moins réussies de rendre la franchise plus moderne et grand public, à l'image de l'épisode PS2 qui révisait totalement le chara-design de son héros, la série Goemon s'est faite plus rare sur nos machines de jeu, sa dernière apparition remontant à 2005 sur DS. Espérons que nous assisterons prochainement au retour en force du Ninja Mystique ! Sous-titrage Société Radio-Canada